Alors je vais vous parler de Madame Chrysanthème, de Pierre Lottie. Alors Pierre Lottie, de son vrai nom Louis-Marie-Julien Viau, est un officier de marine, un militaire, donc né en 1850. Ses missions l'envoient à travers le monde, il va en Turquie, à Tahiti, au Sénégal et au Japon. Et lors de ses escales, qui durent quelques semaines, il rédige un journal. Ce journal, parfois il le reprend, il le réécrit, il allonge son récit pour en faire un roman. Le plus connu c'est Asiyade, qui se passe en Turquie. La Turquie le marque beaucoup pour sa sensualité, il va y tomber follement amoureux. Et il arrive au Japon en 1885, à Nagasaki, parmi beaucoup d'autres étrangers. Alors il faut comprendre plusieurs choses. La première, c'est que Lottie est un officier d'un pays colonial, un empire colonial. Il est un brin raciste, un brin colonialiste. Il a un état d'esprit particulier qui est général à son époque en France. D'autre part, le Japon est ouvert au monde depuis une petite trentaine d'années. C'est l'empereur Meiji qui va ouvrir les ports au commerce international, sous la pression des Américains, qui arrivent les tout premiers en 1852-53. Donc personne en Europe, à l'époque, ne connaît bien le Japon. Lottie est l'un des premiers qui va témoigner sur ce pays. Alors j'ai lu le livre deux fois. La première fois, j'y ai trouvé ce qu'on reproche à Lottie, du racisme, un ton très hautain, un certain mépris. Je l'ai relu pour vous en parler et j'y retrouve quelque chose de très différent, de l'humour et surtout la conscience de Lottie, qu'il a lui-même de finalement ne pas comprendre ce pays. Et pourtant, il dit, je pourrais l'aimer, mais ça lui demande des efforts considérables. Alors ce qui est assez drôle, ce qu'il raconte, c'est son mariage. Il arrive au Japon avec l'idée qu'il va se marier pour appliquer l'adage selon lequel un marin doit avoir une femme dans chaque port. Ce qui est drôle pour nous aujourd'hui, c'est que le Japon accepte cette pratique et il se marie réellement parmi d'autres officiers de son bateau avec une fille qui s'appelle Kikou, donc Chrysanthème, d'où le nom du roman Madame Chrysanthème. Et donc il va nous raconter ces quelques semaines, quelques mois, il va broder un petit peu puisque en réalité le roman est plus long que le véritable séjour. Et on va découvrir là un Japon qui est très authentique puisque Lottie, c'est sûr, nous décrit ce qu'il voit, donc ce qui est réel. Il ne ment pas, il n'y a aucune raison de mentir. Et il transparaît un petit peu, effectivement, de racisme, si on peut appeler ça comme ça, mais en tout cas d'un état d'esprit qui est très lié à l'époque. Donc il faut lire ce livre avec le recul historique nécessaire, comprendre l'histoire du Japon à l'époque, sa très récente ouverture aux étrangers, et comprendre aussi l'état d'esprit d'un officier de marine français en 1885. Alors je vais vous lire quelques petits extraits assez rigolos. Alors le premier où il nous parle de la nourriture, il va faire un repas et il nous dit ceci. « Dans un bol des plus mignons, ornés de cigognes envolées, il y a un potage invraisemblable aux algues. Ailleurs, des petits poissons secs au sucre, des crabes au sucre, des haricots au sucre, des fruits au vinaigre et au poivre. Tout cela atroce, mais surtout imprévu, inimaginable. « Elles me font manger, les petites femmes, riant beaucoup de ce rire perpétuel, agaçant, qui est le rire japonais. Manger à leur manière, avec de gentilles baguettes et un doigté plein de grâces, je m'habitue à leur figure. L'ensemble de tout cela est raffiné, d'un raffinement très à côté d'une autre, par exemple, que je ne puis guère bien comprendre à première vue, mais qui est à la longue, finira peut-être par me plaire. » Peut-être un second passage, où là il parle des salutations qui font rire beaucoup les occidentaux. Il est chez lui et entre chez lui tout un groupe de personnes. « Entre une vieille dame, deux vieilles dames, trois vieilles dames, émergeant l'une après l'autre, avec des références à ressort, que nous rendons tant bien que mal, ayant conscience de notre infériorité dans le genre. Puis des personnes d'un âge intermédiaire, puis des jeunes tout à fait, une douzaine au moins, les amis, les voisines, tout le quartier. Et dans ce monde, en entrant chez moi, se confond en politesse réciproque. « Et je te salue, et tu me salues, et je te re-salue, et tu me le rends, et je te re-salue encore, et je ne te le rendrai jamais selon ton mérite. Et moi, je me cogne le front par terre, et toi, tu piques du nez sur le plancher. Les voilà toutes à quatre pattes, les unes devant les autres. C'est à qui ne passera pas, à qui ne s'asseoir pas, et des compliments infinis se marmottent à voix basse. La figure contre le parquet. Alors, pour finir, je vous dirais juste, il y a une fulgurance au tout début du livre. L'Oti arrive à Nagasaki et constate une chose qui le déçoit. Il trouve que cette ville, ce port, ressemble à tous les ports du monde. Et il dit ceci, qui nous renvoie à notre époque, je trouve. « Il viendra un temps où la terre sera bien ennuyeuse à habiter, quand on l'aura rendu pareille d'un bout à l'autre, et qu'on ne pourra même plus essayer de voyager pour se distraire un peu. » Sous-titrage Société Radio-Canada